Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ma vidéo, je vous propose une petite liste de trucs à inclure dans votre planeur qui sont pas des trucs qui sont absolument nécessaires mais qui sont quand même le fun à intégrer et à noter. J'espère que ça va vous intéresser, que vous allez trouver ça un petit peu pratique quand même. Et puis je vous fais ma liste de trucs à acheter dans votre planeur tout de suite. Ma première idée, c'est si vous êtes comme moi, que vous êtes une fan de séries, de films, c'est de vous faire une liste de ce que vous regardez par semaine. C'est sûr que là, il y en a qui vont me dire « j'écoute presque rien par semaine », bien faites-vous une liste au mois, c'est pas grave. Moi c'est parce que j'en regarde vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc à toutes les semaines, j'ai comme quasiment une saison de fini d'une série où j'écoutais 2-3 films. C'est vraiment parce que j'en regarde beaucoup. Donc je me suis fait une petite carte comme ça de Project Life. Et puis je viens noter les films et les séries que j'écoute, que je regarde. J'écris aussi les épisodes que j'ai regardés durant la semaine. Donc ça me fait tout le temps comme un aide-mémoire. Et puis je trouve ça intéressant dans quelques mois de venir voir qu'est-ce que j'ai regardé au mois de juin, au mois de juillet. Je trouve ça le fun. On pourrait aussi pousser la chose et venir noter nos films. Leur donner une note sur 5, exemple. Mais moi, je les note pas. Je fais juste écrire ce que j'ai regardé. On pourrait aussi le faire dans la colonne de gauche. Ouais, c'est ça. La colonne de gauche. Ça serait l'endroit parfait. Sinon, vous n'avez pas de carte de Project Life. La colonne est faite pour ça. Venez écrire vos films et vos séries. On pourrait aussi le faire avec des livres. Si vous êtes quelqu'un qui lit beaucoup, vous pourriez aussi venir vous faire une liste de tous les livres que vous avez lus. ou de livres que vous voulez lire dans les prochaines semaines. Dans la même mort d'idée, si vous regardez beaucoup, beaucoup de téléromans à la télévision. C'est sûr qu'en ce moment, c'est assez mort côté téléromans parce que c'est l'été, c'est les vacances. Donc, il n'y avait absolument rien qui joue à télé. Mais si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à regarder, écrivez dans votre planneur le carré du bas. Celui-là ici. Bien, venez écrire tout ce que vous regardez. Je ne sais pas, moi, vous regardez Unité 9, Mémoire vive. Venez l'écrire comme ça, vous n'oublieriez rien. Bien, c'est sûr que maintenant, on a les enregistrements, mais ce n'est pas grave. Ça peut être le fun quand même de tout voir ce qu'on a à rêver dans une semaine. Puis c'est pratique. Ma prochaine idée, c'est si vous avez un blog, une chaîne Instagram, une chaîne YouTube, venez écrire le nombre d'abonnés que vous avez sur... Chaque plateforme dans votre planneur. Vous pouvez aussi inscrire, je ne sais pas, le nombre de vues, le nombre de likes, je ne sais pas. Mais venez faire un petit résumé à tous les mois, comme ça, ça vous permet vraiment de suivre l'évolution de votre site, de votre blog ou de votre chaîne YouTube. C'est le fun. Moi, j'ai choisi de la faire sur cette page-là ici, qu'on retrouve à tous les mois. Je suis venue la mettre ici. Ok. Comme ça, je me souhaite un petit encadré et puis je viens écrire mon nombre d'abonnés sur Facebook, Instagram et sur YouTube. Je vais vraiment pouvoir avoir un suivi à tous les mois si je perds des abonnés, si j'en gagne, etc. Une autre idée que j'aime vraiment beaucoup, je vous dirais que c'est même une de mes préférées, c'est de venir vous faire une bucket list. Une bucket list, en fait, c'est une liste de choses que vous voulez faire dans la prochaine saison. Comme là, l'été commence la semaine prochaine, c'est le temps parfait de venir faire votre bucket list pour l'été qui s'en vient. Donc, je ne sais pas, aller manger une crème glacée, aller au ciné-parc, faire un feu, manger des guimauves, etc. Donc, c'est vraiment le moment parfait pour le faire. Dans le kit ici, saison, vous pouvez trouver des autocollants comme ça à chaque saison de bucket list. Donc, celle-là, c'est pour l'hiver. On a celle de l'été, on a celle du printemps, on a celle de l'automne. Comme ça, en petite banderolle. C'est des collants qui sont justement parfaits pour venir faire votre bucket list. Ça fait cute. Vous avez même les collants pour venir faire votre list. Vous pouvez vraiment utiliser ces collants-là comme aller chercher un arbre de Noël, faire des biscuits, aller prendre une marche pour voir les lumières, décorer une maison en train d'épices, faire un bonhomme de neige. Tout, 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 les collants sont là pour faire une bucket list. Vous pouvez aussi la faire à la main. Ça va être tout aussi intéressant et joli. C'est juste que si vous voulez ajouter un petit peu de couleur, avec ce kit-là, vous pouvez le faire. Une autre chose pratique que vous pouvez inclure dans votre planneur, c'est, c'est bien entendu, vos repas de la semaine. Votre planification de repas. La majorité du monde le font vraiment jour par jour. Ils viennent écrire leur repas du jour dans le bas de la journée. Moi, j'aime un petit peu moins cette façon-là. J'aime mieux avoir une vue d'ensemble sur ce que je vais faire durant ma semaine. C'est pour ça que j'ai choisi d'écrire mon menu dans la colonne du côté. Donc, je viens m'inscrire ici. Un dimendie, mercadier, jeudi, vendredi. Je ne planifie jamais mes fins de semaine parce que souvent, ça ne suit pas. Je ne fais jamais ce que j'ai prévu la fin de semaine. Mais oui, j'aime beaucoup venir m'inscrire dans la colonne ici. Dans les kits d'autocollants, tant que je trouve, on retrouve quand même plusieurs collants comme ça pour venir faire votre planification. Donc, ça peut être cute à utiliser. Mais sinon, dans l'autre semaine, je n'avais pas de collant. J'ai juste mis un petit collant qui a écrit « memories » dessus. Ce n'est pas vraiment aggrave. Sinon, dans le kit, je ne l'ai pas sorti. Mais dans le kit, maman, on a plein d'autocollants qui servent uniquement à ça, planifier vos repas. Mais oui, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super utile à intégrer dans votre planneur. La dernière chose que je vous propose, c'est de utiliser votre planneur quotidien pour suivre votre évolution de perte de poids. C'est sûr que si vous n'êtes pas dans ce processus de perte de poids-là, vous pouvez oublier ça. Mais si vous êtes dans un processus que vous vous entraînez, faites attention à ce que vous mangez, vous avez besoin d'encouragement, bien, c'est vraiment un outil parfait pour ça. Il y en a qui ont un planneur exprès pour le fitness et un autre quotidien. Mais moi, j'ai vraiment préféré tout unir dans le même planneur. J'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup ce pad de collant-là, forme et santé. Dedans, on trouve vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment venir suivre comme il faut notre perte de poids. On a beaucoup, beaucoup de collants ici pour nous encourager, pour boire la quantité d'eau. Vous pouvez vraiment venir décrire votre entraînement. Si vous faites du cardio, si vous faites des poids, vous pouvez venir inscrire le nombre de calories que vous brûlez après chaque entraînement. D'autres encouragements, vos pas dans la journée, le nombre de pas, c'est ça, le nombre de... La distance que vous marchez, voyons, j'ai de la misère! Vous avez même des petits collants pour venir décrire, parce que moi, souvent, je mange pas la même chose que le reste de la famille, parce que c'est ça, ça devient compliqué de leur faire manger des légumes et du poisson. Mais vous avez des petites boxes comme ça, vraiment, pour venir décrire votre menu à vous, si vous faites attention à ce que vous mangez. Et puis, c'est ça. Ça peut être super le fun à intégrer dans votre planeur, c'est pratique, mais c'est ça. Si vous pensez que ce serait mieux et plus pratique pour vous d'avoir deux planeurs, ben là, laissez-vous lousse. Mais si vous voulez l'utiliser dans votre planeur quotidien, ben ça vient boucher beaucoup de trous. Quand on sait pas quoi écrire, là, un petit collant djinn, une petite phrase d'encouragement, puis ça vient remplir le trou. Et voilà, comme ça. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je vous avais préparé. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a aussi inspiré. Et si vous avez d'autres idées comme ça, là, de trucs à genoux dans les planeurs, là, écrivez-moi en bas ce que vous aimez inclure dans le vôtre. Si vous avez des idées pour des prochaines vidéos, que ça soit pour le Project Life, l'organisation avec le planeur, sur le coloriage pour adultes, laissez-moi ça en commentaire. Ça va me faire un gros, 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 gros plaisir de vous faire des vidéos là-dessus. Sinon, suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, et puis on se parle dans une prochaine vidéo. Bye, bye!